Cet esprit qui nous permet de nous détourner des plaisirs du monde, cet esprit qui nous permet de nous intéresser aux réalités du monde spirituel. Papa, la raison pour laquelle nous sommes en ta présence en ce moment, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix de te servir. C'est toi le seul Dieu que nous connaissons. Donc si tu nous rejettes de ta présence, alors nous serons perdus parce que nous avons la conviction que les autres dieux, ceux qui se revendiquent du monde ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ces dieux-là d'ailleurs sont sourds et ils n'ont même pas les oreilles pour entendre. Mais toi, tu es soucieux et tu es toujours à l'écoute des cris de tes enfants. Papa, nous ne venons pas vers toi parce que nous avons le choix dont nous ne nous rejettes pas. Ne nous rejettes pas surtout parce que c'est toi qui nous as raconté la parabole de l'enfant prodige. Ta parabole nous enseigne que lorsque l'enfant prodige est revenu à ses sens et qu'il a décidé de retourner vers son père, malgré le fait qu'il croyait que son père devait le rejeter, c'est toi qui nous racontes que son père l'a vu à distance et a couru vers son fils et a même retiré l'anneau qu'il avait aux doigts pour mettre aux doigts de son fils. Mon Dieu, mon roi, tu nous as certainement raconté cette parabole pour une raison bien précise et c'est pour cela que nous appuyons sur cette parabole pour retourner vers notre père, nous qui nous sommes éloignés, nous qui avons posé des actes qui ont encouragé tes ennemis à blasphémer ton nom. Je prie également pour ton serviteur, le professeur Télézen. Je prie pour lui, mon Dieu, mon roi, et je te remercie de toujours mettre dans son cœur, d'édifier tes enfants en les amenant à comprendre ce que l'ennemi a inculqué en eux depuis qu'ils ne sont que des enfants. Nous te disons merci pour ta présence et parmi nous en ce moment, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen. Donc, professeur Télézen, nous allons déposer ta casquette, n'est-ce pas, notre casquette de côté ce soir et nous allons surtout nous agresser à un intellectuel qui est chrétien en même temps. Ok, je sais que le Seigneur a mis dans ton cœur d'aborder le culte des ancêtres. Maintenant, est-ce que nous pouvons déjà savoir qu'est-ce que le culte des ancêtres ? Ça, c'est surtout parce que la majorité de nos auditeurs vivent en France et beaucoup ne sont jamais partis en Afrique. En Afrique. Donc, ils peuvent peut-être être perdus et ils ne savent pas ce que c'est que le culte des ancêtres. Ok, qu'est-ce que le culte des ancêtres ? Oui, le culte des ancêtres, au fait, ce n'est pas une nouveauté, ça existe depuis les temps égyptiens. Ça se manifestait de la manière dont les égyptiens embaumaient les momies parce qu'ils se disaient qu'après la mort, l'ancêtre continuait à vivre le même genre de vie qu'il vivait sur la terre. Et l'esprit des ancêtres que nous pratiquons, surtout en Afrique, c'est une forme de religion qui fait partie de ce qu'on appelle l'animisme. Ça consiste à continuer à entretenir des relations post-mortem, des relations avec les ancêtres, même après qu'ils soient morts, jusqu'au point où nous arrivons à les défier. C'est faire de lébation aux ancêtres, donner de la nourriture aux ancêtres, faire des reliques des ancêtres, quelque chose qu'une église très grande de ce monde a adoptée, qu'on appelle, ils appellent ça les saints, ils ont des reliques. Donc, donner à l'ancêtre une valeur supra-humaine, c'est ça qui consiste vraiment au culte des ancêtres. Quand nous mourrons, par exemple, c'est écrit que nous devons vivre une fois, et après c'est le jugement. Donc, quand nous mourrons, l'esprit qui était né sur la terre continue sa vie au-delà de ce monde, pas en relation avec les vivants, mais plutôt, il continue son pèlerinage dans le monde, soit céleste, soit dans le monde des ténèbres. Donc, le culte des ancêtres, c'est quand nous continuons à vouloir sauvegarder la mémoire d'un mort, non pas en termes de respect de cette personne qui a existé avec nous, mais en termes de communiquer avec son esprit, sans toutefois savoir si l'esprit avec lequel nous communiquons est effectivement l'esprit du mort. Donc, voilà à peu près ce que nous appelons ici le culte des ancêtres. C'est l'adoration. Donc, c'est donc ça le culte des ancêtres, n'est-ce pas? Ça veut dire l'adoration des ancêtres. Et tout à l'heure, le professeur disait que la Bible nous dit, et c'est dans l'Hebreu chapitre 9, verset 27, que comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Donc, professeur, l'Hebreu chapitre 9, verset 27, nous dit en réalité que quand quelqu'un meurt, c'est terminé. C'est fini. Puis quand quelqu'un meurt, au fait, la mort est considérée comme un instant, pas un état. On ne reste pas mort. La mort est considérée comme un instant de séparation entre l'âme et le corps physique. Et nous avons vu que le corps physique, quand il est enterré, il détériore et il devient la terre. L'âme continue à vivre. Il y a trois dimensions. L'âme peut aller au ciel. L'âme peut aller en enfer. L'âme aussi peut être ce qu'on appelle en enfer, mais à une dimension qui est cette dimension du monde des cimetrières, du monde des tombes, le deuxième ciel. Donc, quand nous parlons de jugement, c'est tout à fait, c'est complet. L'âme n'a pas la permission de revenir communiquer avec nous, les vivants. Puis l'âme doit maintenant hériter soit de la récompense qu'elle a eue quand ses œuvres sur la terre, ça c'est le jugement, ou doit être puni pour ses œuvres sur la terre. Pendant ce temps, elle n'a plus cette liberté. Donc, quand nous offrons des sacrifices, quand nous faisons des offrandes à ces endroits que nous avons décrétés comme le lieu où repose le mort, en fait, ce monde n'étant pas là, il est donc remplacé par un esprit. Si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 20, si nous pouvons voir le chapitre 20, verset 1, jusqu'au verset 3 ou 4, nous allons voir la vraie. Alors, qu'est-ce que Dieu dit au verset 2? Il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, n'est-ce pas? » « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est retiré du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Amen. Qu'est-ce que l'Égypte faisait? L'Égypte était des grâces aux adorateurs de culte, des ancêtres. Cela les avait mis dans une position de servitude aux forces infernales. Donc, ils adoraient Satan sans se rendre compte qui se déguisaient en esprit de leurs ancêtres. Dieu les a fait sortir de la main. Parce que Dieu savait que si son peuple restait là, ils allaient aussi perpétuer le culte des ancêtres et ça devrait créer ce que Dieu appelait la divination. L'adoration des idoles qu'il démontre bien au verset 3. Dans le verset 3, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras point d'image taillée ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. » Voilà, on peut même continuer à lire, mais ça va, ça suffit déjà. Si nous sommes, je m'adresse surtout à nos frères et soeurs qui sont membres d'une église, que ce soit, quelle que soit l'église, lorsque vous êtes membre d'une église, ça veut dire que vous avez mis un pied dans la lumière de Dieu. et selon 1 Jean, chapitre 1, du verset 5 à 10, la Bible dit que Dieu est lumière, qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Donc si je dis que je me mets en Dieu, ça veut dire que je quitte les ténèbres pour maintenant entrer dans la lumière de Dieu. Or, ce même passage dit, si nous disons que nous sommes dans la lumière, mais nous vivons dans les ténèbres, nous nous mentons, nous sommes menteurs, et nous faisons aussi de Dieu un menteur, quand ça continue, la lecture continue, on dit nous faisons aussi de Dieu un menteur, qu'est-ce que cela veut dire, dire que nous sommes dans la lumière, mais vivons dans les ténèbres ? Parce que Dieu nous juge non seulement par, il nous juge non seulement par notre affiliation à une certaine religion, Dieu nous juge par notre vie. Puisque Jésus a dit, la foi sans les œuvres est morte. Si dans nos œuvres, nous continuons à pratiquer la tradition de nos ancêtres, qui consiste en l'adoration des morts, nous sommes en train de violer justement le troisième et le quatrième commandement de Dieu, qui dit que nous ne devons jamais. Si tu peux relire le... Nous étions à Exode. Oui, Exode chapitre 20. Donc, Exode chapitre 20. Voilà. Verset, commençons par le 3. Le verset 3. 3, oui. Donc, le verset 3 disait que, il dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et le verset 4 dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses, qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Justement, qu'est-ce que le cul des ancêtres ? Ce sont ces images-là que nous taillons. Dans certaines cultures, c'est des statues. Dans d'autres, c'est des crânes des ancêtres que nous avons prises et réenterrées. Dans d'autres, c'est des petits cailloux. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Qui sont mis à côté des arbres et tout ça, tout ça. Et qu'est-ce que l'ennemi nous fait croire ? Que ça fait partie de notre tradition. Ça fait partie de notre culture. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'était arrivée. quand j'étais encore au lycée. Lorsque j'étais au lycée, il y a bien longtemps de cela, bien sûr, et pendant les vacances, j'allais au village. Et quand j'allais au village, c'était une tradition pour mes parents de me bénir. Et pour me bénir, ils prenaient de la terre sur le crâne des ancêtres ou sur les pierres sacrées et me mettaient ça sur la figure. Ensuite, ils me donnaient un paquet pour mettre dans la poche et partir. Ils appelaient cela la protection et la bénédiction des ancêtres. Alors, il m'était arrivé un jour où, dans ma jeunesse un peu chaude, j'avais regardé à cette poussière et dit, mais ça, ce n'est qu'une poussière. j'ai jeté. J'ai jeté, j'ai dit, ah, ça, ce n'est qu'une poussière. Et une fois que j'ai jeté cette poussière-là, je suis arrivé à la maison. Avant même d'arriver à la porte, je ne pouvais plus bouger. J'étais devenu extrêmement faible. Je me suis écoulé, pratiquement. Et je suis tombé dans un court sommeil, mais très profond. Et dans ce court sommeil, je vis donc un esprit très court, très, très court, peut-être moins de d'un maître, qui est venu avec d'autres esprits et qui m'a dit, mais tu te prends pour qui? Pourquoi tu as jeté la terre? Est-ce que tu sais que c'est moi qui t'ai donné cette terre? Alors il me dit, il a pris maintenant une autre terre qu'il a remis sur ma tête, cette terre que j'avais jetée. Et quand j'ai vu ça, immédiatement, je me suis réveillé et j'étais en forme. Et j'ai commencé à me dire que, ben, donc ce sont ces esprits là qui assure ma protection, il était court, trapu, très, très, oglé, comment on dit là? Très, très laid. Très laid. Et j'ai dit que mes parents ne savent pas. J'ai juste allé dire à mes parents que, mais l'esprit que vous dites que c'est mon ancêtre, ma grand-mère, c'est pas lui. J'ai vu l'esprit qui est derrière la terre que vous mettez là. Qu'est-ce que mes parents m'ont dit? Ah, tais-toi. Je ne comprends rien. J'ai dit, non, je comprends. Depuis ce temps-là, je ne prenais plus la terre. Ça, c'est vraiment une révélation. Professeur Thérésine, je sais que beaucoup, nous étions tous en Égypte, parce que l'Égypte est le symbole du monde. À chaque fois que tu lis la Bible et que tu entends parler de l'Égypte, il faut savoir que l'Égypte, c'est le symbole du monde. Donc, quand tu étais dans le monde, et nous avons, l'ennemi a eu le temps de nous inculquer tellement de choses quand nous étions dans le monde que même lorsque nous devenons des chrétiens, nous continuons à croire ou à croire qu'on peut être un chrétien, n'est-ce pas, tout en faisant les choses du monde. Du monde. Maintenant, pendant que tu parlais, l'Esprit a attiré mon attention dans Josué, chapitre 24, verset 15, où Josué, lorsqu'il a amené les enfants d'Israël à la terre promise, selon ce que Dieu les avait promis à leur père, il a dit, n'est-ce pas, dans ce fameux sermon de Josué que s'il ne vous plaît pas de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous a le servi. Ou les dieux que servaient vos groupes au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitiez, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'éternel. L'éternel. Donc, professeur Thérésine, est-ce que tu peux expliquer surtout à ceux-là qui se disent intellectuels, ceux-là qui sont intellectuels réellement et qui se disent chrétiens, pourquoi il est très important d'arrêter avec le culte des ancêtres dès qu'on a accepté Jésus-Christ? Oui, c'est très important. Je vais commencer par une histoire aussi, une autre histoire, parce que, étant donné dans une famille non chrétienne qui était très religieuse, mais dans le côté du culte des ancêtres, j'étais supposé hérité de certaines traditions. Et pendant ces années-là, j'ai commencé à connaître le Seigneur. Et quand j'étais tout petit dans cette tradition, j'avais même des enseignements spirituels qui se donnaient quand je dormais. J'avais de ces esprits qui venaient me chercher pour aller m'enseigner sur des choses même de futur. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à Christ et à me donner à Christ, je suis retourné dans ce monde-là et les esprits m'ont dit nous ne pouvons plus rien faire avec toi maintenant parce que tu es maintenant avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. ce qu'il appelait bien tu avec ton Jésus-là. Nous ne pouvons plus rien faire pour toi maintenant. Donc, depuis ce temps-là, ils ne sont plus venus me chercher pour amener dans ce monde où ils me donnaient des formations spirituelles. voilà. Donc, c'est déjà un. Deuxièmement, si dans le livre de Théoronome, chapitre 30, si tu regardes Théoronome, chapitre 30, c'est le même passage, mais voilà ce que Boïse dit. Il dit que, bon, nous devons faire un choix. Chapitre 30, si tu commences, tu peux le lire à partir verset 11 ou bien à partir du verset 19 ou du 15. N'importe lequel, ça répète la même chose. Il dit, je te donne aujourd'hui à choisir entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Bon, la vie est liée à la lumière. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je suis la lumière. La mort est liée aux ténèbres. Et qu'est-ce que les ténèbres? C'est justement ces forces sataniques, ces forces diaboliques qui se déguisent en culte des ancêtres, en anges, en saints pour attirer notre attention. Du moment que nous nous prosternons ou bien nous prétions allégeance à un esprit, nous lui donnons la permission de nous contrôler, sciemment ou inconsciemment. Donc, quand le prophète dit que, moi et ma maison, nous servirons l'éternel, il est en train de dire que, nous tournons le dos à tout ce que l'homme nous a proposé, la terre nous a proposé, comme une adoration de Dieu qui contrôle la terre. Mais le Dieu, le Dieu de lumière, lui, il nous dit, nous ne pouvons pas être dans les deux mondes, nous devons choisir. Or, si nous choisissons le monde de Dieu qui se manifeste sur la terre par la présence de Jésus-Christ, la rédemption, nous sommes dans la lumière de Dieu. Oui, professeur, professeur Télézen, je sais que, tout à l'heure, tu as dit aux auditeurs que tu es du Cameroun, n'est-ce pas, et le Cameroun, pour toi qui n'as jamais été en Afrique, le Cameroun est un pays qui se trouve en Afrique centrale et qui partage la même frontière avec le Nigeria, le Tchad, le Gabon, donc c'est un pays, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale, et une bonne partie de ce Cameroun croit beaucoup au culte des ancêtres. Maintenant, professeur Télézen, ces gens-là qui sont dans l'anémisme pensent que les ancêtres les protègent. Oui. Mais est-ce que tu peux dire, n'est-ce pas, à ceux-là qui nous écoutent que depuis que tu as abandonné le culte des ancêtres, rien n'était arrivé ? Oui, certainement, voyez, quand nous regardons le monde spirituel, il y a des niveaux. Même en enfer où j'étais, il y avait des niveaux. Donc, si vous êtes à un certain niveau de croyance, vous êtes sujet à une certaine force qui contrôle ce niveau-là. Donc, quand vous dites que vous obtenez la protection des ancêtres en pratiquant la culte des ancêtres, certainement, vous obtenez cette protection. Mais c'est un peu comme si, comment je dirais ça, vous passez devant un poste de contrôle qui est contrôlé par des caporaux de l'armée et qui vous disent bon, nous assurons votre protection et puis, il y a des généraux. Selon le niveau où les ancêtres se trouvent, vous recevez une sorte de protection temporelle qui est juste là pour vous permettre de rester dans les ténèbres. Mais quand vous quittez ces ténèbres-là pour prendre, pour vous soumettre à un niveau plus élevé qui est la lumière de Christ, quand vous devenez chrétien, donc ces ancêtres ne sont plus rien puisque c'est deux mondes totalement différents. La lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. Dans ce cas, quand vous êtes dans la lumière, les ténèbres n'ont plus aucune force sur vous puisque vous êtes à un niveau extrêmement supérieur aux ténèbres. Voilà à peu près la raison pour laquelle quand je suis devenu chrétien, je n'ai plus jamais eu de problème avec les ancêtres. Au fait, je suis allé à ces mêmes endroits, sacrés-là et je demandais à ces ancêtres de manifester leur force. Je dis, si vous êtes vraiment à un niveau où vous êtes, me voici, manifestez votre force, je vous commande de le faire. Et j'ai vu que ces ancêtres étaient silencieux. Justement, professeur Therese, n'est-ce pas, je dis toujours, n'est-ce pas, quand je prie, n'est-ce pas, que ces jeux-là ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de ceux qui croient en eux parce qu'ils sont d'ailleurs sourds et ils n'ont même pas les oreilles pour entendre. Donc peut-être que tu es en train d'écouter maintenant et tu es dans une, peut-être dans une certaine religion où on te fait croire que lorsque un certain temps de l'année arrive, parce que professeur, je pense qu'il y a une religion qui dit à ses adeptes qu'à une certaine période de l'année, il faut prier pour le salut des âmes de mort. Maintenant, je ne sais pas, toi, tu es, je peux dire que dans le monde intellectuel, tu es ce qu'on appelle le sommet, n'est-ce pas, tu es professeur d'université et il y a beaucoup d'intellectuels qui nous écoutent en ce moment, n'est-ce pas, parce que je sais que parmi les aussi de la Sainte-État-FM, nous avons des étudiants de doctorat, ceux qui sont en maîtrise et en licence et tout, et tout, et tout. Maintenant, je veux que tu te places et que tu t'adresses à tes étudiants maintenant que la Bible est claire sur le fait qu'il est impossible d'intercéder pour un mort ou bien qu'un mort intercède pour nous. Oui, je peux certainement affirmer ce que le pasteur Christian vient de dire parce que j'étais en enfer. Lorsque j'étais au portail de l'enfer, les morts qui s'y trouvaient ne pensaient même pas à la terre. Ils étaient intéressés à leur destinée finale. Donc, pendant que nous sommes en train de pleurer, de tout faire, ils n'étaient même pas conscients. Pour eux, c'était le delà qui était plus important. Or, quand un esprit quitte cette terre et qu'il s'en va, c'est comme quelqu'un qui avait un vêtement, il s'est débarrassé de ses vêtements et il est parti à un pays lointain. Et par derrière, nous sommes entrés d'adorer le vêtement, nous le baisons, le vêtement, nous faisons tout ce qu'il y a autour du vêtement. ils ne sentent pas ça. Les esprits de mort ne sont pas conscients de ce que nous sommes en train de faire pour eux. Que ce qu'il soit au ciel ou en enfer, ces esprits-là sont dans un autre monde. C'est là où, par exemple, vous qui m'écoutez maintenant, là où vous êtes en ce moment, les gens sont en train de parler de vous dans votre pays d'origine. Ils sont en train de faire des choses peut-être avec votre nom. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Vous n'êtes pas au courant. C'est ainsi avec le mort. Donc, quelle que soit la religion qui nous demande de créer une communication avec un esprit qui est parti, avec l'âme d'un être humain qui est parti, cette religion nous permet de créer une communication avec un substitut, ce qu'on appelle la contrefaçon. Donc, parce que l'esprit de mondial sait que le mort n'a plus de contact avec nous et l'esprit de mondial a l'habitude de vivre autour de nous, ils connaissent le caractère de ce mort-là. Ils connaissent cette personne. Ces esprits qui étaient autour de cette personne maintenant vont épouser sa personnalité pour se manifester dans nos rêves, pour se manifester à travers ce qu'on appelle les sorciers, le voyant. Puis c'est la voyance au fait, quand vous allez voir un voyant, il vous dit que votre ancêtre m'a dit de vous dire ceci, ce n'est pas l'ancêtre, c'est l'esprit qui a épousé les caractéristiques de l'ancêtre qui vous demande de fuir à manger ou bien d'adorer cet ancêtre. L'ancêtre lui-même n'est pas conscient. Oui, professeur Thérésien, je me rappelle également lorsque je marchais dans le monde et que mes parents avaient l'habitude de m'amener au village pour faire ces choses-là. Il n'arrivait que de partir on partait déposer la nourriture là où le grand-père ou la grand-mère avaient été enterrés et une fois, il m'est arrivé de retourner là-bas quelques semaines plus tard pour voir la même nourriture par terre qu'on peut dire que personne n'est venu manger. Oui, bon, maintenant, quel est le danger lorsque quelqu'un s'est dit chrétien? Je veux surtout que nous nous concentrons sur ceux qui vont à l'église tous les dimanches mais qui continuent à envoyer de l'argent en Afrique pour qu'on parte parce qu'on leur a dit que la grand-mère ou le grand-père est fâché. Quel est le danger de cela? Je vais répondre à cette question après quelques secondes. Prenons une petite pause. OK. Donc, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, après cette pause un peu longue pour continuer avec le débat sur le culte et les insectes avec le professeur de Télézine. Le professeur Télézine, c'est ce professeur d'université qui a eu, disons, le privilège parce que beaucoup de personnes voudraient aussi aller voir, qui a eu le privilège, n'est-ce pas, de visiter l'enfer et qui a d'ailleurs écrit un livre, n'est-ce pas, au-delà du portail de l'enfer, Beyond the Gates of Hell. Et nous avons même enregistré son témoignage dans le même studio, c'est vrai, nous étions encore dans nos débuts par rapport à ce que nous avons maintenant. Et avec le professeur Télézine, nous avons retiré l'autre casquette du professeur pour laisser sa casquette d'intellectuel afin de comprendre avec lui les dangers ou alors le danger du culte des insectes. Et avant que le professeur ne... avant que nous ne prenions la pause, nous étions en train de parler, professeur, du danger. Oui, oui. N'est-ce pas, pourquoi il est dangereux à un chrétien qui va déjà à l'église de s'impliquer dans le culte des insectes, n'est-ce pas, dans ces choses. Oui. Pourquoi c'est très dangereux? Oui, après, avant le break-là, nous avons élaboré une certaine partie de ce danger en parlant de... On ne peut pas être à la fois dans la lumière et les ténèbres. Oui. Mais je voudrais vous montrer pourquoi le culte des insectes est vraiment à 100% ténèbres. Parce que, déjà, le culte des insectes fait partie de la sorcellerie. Oui. Donc, le culte des insectes n'est pas une région en soi-même, ça fait partie d'une... C'est une pratique de la sorcellerie sans que les gens s'en rendent compte. Lorsque la... de la nourriture est déposée sur un crâne ou sur une pierre ou dans un lieu sacré, vous allez vous rendre compte que, bon, cette nourriture ne sera mangée par personne sauf soit les fourmis, les insectes ou quelques animaux qui passent par là. Mais si ces ancêtres avaient besoin de votre... de la nourriture, où est-ce qu'ils allaient mettre cette nourriture puisque l'âme n'est pas un corps physique? L'âme ne peut pas consommer des produits physiques. L'âme consomme des produits spirituels. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le pain vivant ». Ce n'était pas le pain physique, c'était le pain spirituel. Donc, ces nourritures que nous déposons devant les endroits que nous décrétons sacrés, je veux dire, sont déposées juste pour créer ce qu'on appelle le point de contact avec des esprits démoniaques qui se déguisent en esprits d'ancêtre. Dès que nous avons créé ce point de contact, toute personne qui est associée à cela est maintenant sous le contrôle de ses forces. Même si nous allons à l'église, même si nous croyons en Jésus-Christ parce que nous ne pouvons pas être... Soit nous sommes totalement dans la lumière, soit nous avons un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres et ça ne marche pas. Et je veux vous raconter une petite histoire. Ça, c'est une histoire, une vision que le Seigneur m'a fait montrer. Je n'en ai jamais presque parlé dans les médias. Ok. Donc, nous allons en exclusivité écouter, n'est-ce pas, cette expérience qui est liée à ça. Oui. Si nous partons du principe que tous les morts que nous adorons nous mettent dans les ténèbres et jamais dans la lumière, même si aujourd'hui vous dites que vous allez adorer Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Marie, ces personnes sont au ciel. Ils n'ont pas besoin d'adoration. Ils ne viennent pas nous aider en quoi que ce soit parce que Dieu a ses anges qui font ce travail-là. Saint-Pierre ne peut jamais descendre ici pour aider quelqu'un. Donc, si vous voyez une vision de Saint-Pierre, ce n'est pas Saint-Pierre. C'est un ange qui a les caractéristiques, qui vient vous... Il sait que vous ne connaissez pas comment et comment Saint-Pierre est. Donc, l'ange, cet enjeu qu'on appelle les anges déchus, on l'a poursuivité de se métamorphoser pour vous donner l'impression temporelle. Justement. Donc, dans cette vision que j'avais eue, ça ne fait même pas longtemps, il y a moins d'un mois en fait, il y avait ce qu'on appelait le rapture, comment vous appelez ça ? L'enlèvement. L'enlèvement. J'étais donc... Le Seigneur, il devait avoir l'enlèvement. Et comment cela s'était passé ? Dans cette vision, notre planète était divisée, c'était comme une ligne sur le sol. D'un côté, c'était la lumière ébrouillissante et de l'autre côté, c'était les ténèbres. C'était comme ça que cette vision s'était manifestée. Et ceux qui étaient dans la lumière étaient donc pris dans l'enlèvement. Et ceux qui étaient dans le ténèbre étaient restés. Il y avait des gens qui avaient une partie du corps dans la lumière et une autre partie du corps dans le ténèbre. Et maintenant, cela était aussi resté. Et... Pardon. Cela était resté. Alors, ceux qui avaient une partie du corps dans la lumière et une autre partie dans le ténèbre et qui avaient demandé pardon, une main venait les tirer dans la lumière avant qu'ils soient pris dans l'enlèvement. Donc, si nous disons que nous sommes en crise, mais nous faisons aussi, nous faisons ce qu'on appelle le culte des ancêtres, cela veut dire que nous établissons une relation seigneur-sauvé ou bien serviteurs, maîtres, avec les forces démoniaires tout en essayant de faire la même relation avec Dieu. Donc, devant Dieu, nous sommes ce qu'on appelle, nous sommes menteurs. Nous sommes menteurs. Lisons à peu près dans le livre d'Exode, chapitre 20, au verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ce verset nous dit? Exode 20, chapitre 5. Ma Bible, c'est en anglais. Exode, chapitre 20, c'est ça. La Bible dit que tu ne te prosthèneras point devant elle. Tu ne te prosthèneras point devant autre chose que Dieu, ton créateur. Vas-y, mon frère. Et tu ne les serviras plus. Nous servons les ancêtres. Le culte des ancêtres est une façon pour nous de continuer à servir les ancêtres, à leur donner à manger, à leur offrir même des cadeaux d'habits, à leurs successeurs. Ça, c'est des choses dangereuses car Dieu a dit que tu ne devrais jamais le faire. Continue, mon frère. Wow. Donc, le professeur vient de dire quelque chose d'important, n'est-ce pas? Que lorsque nous donnons les cadeaux au professeur, à l'héritier de quelqu'un, c'est une façon d'adorer celui qui est mort. Bien sûr. C'est la perpétuation de culte des ancêtres. Wow. Puisque nous donnons au nom, nous donnons cela au nom du mort. Wow. Donc, peut-être tu es dans une famille et on te dit par exemple que l'héritier de ton arrière grand-père c'est telle personne et tu vas au village, n'est-ce pas, voir cette personne. Donc, ce que le professeur dit en réalité, c'est que lorsque tu fais ce voyage-là, ce n'est pas le vivant que tu peux avoir. tu es en train d'aller rendre un culte à celui dont il est méritier. Justement. Voilà. Il est en train d'un culte. Et la Bible dit que car je suis l'éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Exactement. Lorsque nous pratiquons le culte des ancêtres, frères et sœurs, nous pratiquons l'iniquité. parce que le culte des ancêtres fait partie de la liste des iniquités de Dieu, un péché. C'est même abominable. C'est l'idolâtrie. Et ça fait partie du monde de la sorcellerie. Tous les sorciers invoquent ces mêmes esprits que vous évoquez là pour faire des pratiques sorcières. Et ce sont les sorciers, au fait, si vous regardez dans l'histoire de nos cultures, que ce soit africaines ou asiatiques, le culte des ancêtres ont été créés par des gens qui étaient dans le satanisme. Les sorciers sont des satanistes. Donc, ils ont communiqué avec certains esprits qu'ils ont amenés dans certains villages, dans certaines tribus et qui maintenant contrôlent la vie de ces gens-là, de ces tribus. Et ces tribus sont appelés à les adorer. Par exemple, comment est-ce que nous savons que tel esprit, tel ancêtre a besoin de quelque chose ? Soit nous le voyons dans le rêve, soit nous allons chercher un charlatan et il nous dit que l'ancêtre a besoin de ceci ou de cela. Effectivement. Mais le rêve, cet ancêtre qui, de son vivant, vous aimait, vous embrassez, faisait tout pour vous, maintenant, après la mort, il vient vous demander à manger. Si cet ancêtre est dans un lieu bien, viendra-t-il vous demander à manger ? Justement. Si cet ancêtre n'était pas dans la souffrance, qui viendra vous demander à manger ? Non. Donc, comme cet ancêtre n'a plus de corps physique pour consommer de la nourriture physique, pourquoi viendrait-il nous demander à manger ? Justement. Donc, il y a une autre force qui vient substituer à cet ancêtre et c'est ça qui crée l'iniquité que Dieu nous demande d'éviter. parce que toute fois que nous adorons un ancêtre, nous adorons indément, pas l'ancêtre en question. Justement. Professeur Thérésine, pendant que tu parlais, je dis toujours l'esprit que j'ai reçu dans la maladie m'a dit qu'il est important de te demander de préciser encore à ceux-là qui nous écoutent qui, enfin, nous savons que tu es professeur dans une université en Californie ou sur les États-Unis et l'esprit me disait que demandons-lui de dire aux auditeurs son domaine de spécialisation en tant qu'enseignant. Est-ce que tu peux juste dire à ceux-là, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu enseignes à l'université? Je ne sais pas pourquoi le papa me demande ça. Amen. Certainement que quelqu'un est en train de nous écouter et qui est encore captif. Oui, j'enseigne une série de cours. Au niveau de la licence, j'enseigne des cours tels que la psychologie, le management, le leadership, et la communication. Et au niveau de maîtrise, j'enseigne ce qu'on appelle le organisational behavior. Le comportement, et ça fait partie de leadership, mais aussi de la psychologie. J'enseigne aussi le marketing management. Donc, mon enseignement, au fait, c'est dans des domaines qui consistent à faire des recherches sur la communication sur ce plan et sur des plans supérieurs. Bon, je fais des séminaires théologiques où j'enseigne aux pasteurs. J'enseigne aussi aux pasteurs que beaucoup de vérités bibliques qui sont souvent outrepassées. Bien sûr. Donc, en dehors de l'enseignement universitaire, j'enseigne aussi de la... Je n'appelle pas ça théologie, théologie, mais c'est le mot classique. C'est le mot classique. J'enseigne aussi la théologie puisque je fais un second cycle de théologie. Donc, c'est une combinaison de choses que j'ai vraiment expérimenté. Voilà. OK. Professeur, donc c'est très important. Je m'agre surtout à toi, n'est-ce pas, toi qui nous écoutes certainement et que l'ennemi est encore en train de chuchoter dans tes oreilles qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il est professeur d'université, OK? Il n'est pas professeur de collège, il n'est pas professeur de lycée, il n'est pas professeur d'école primaire, c'est un professeur d'université et il a dit qu'il enseigne, n'est-ce pas, au niveau de la licence, il enseigne au niveau de la maîtrise. Donc, s'il te plaît, ne permets pas à l'ennemi de continuer à te tromper, OK? Tu as affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il n'est pas un pasteur parce qu'il s'attend à ce que tu viennes donner les dîmes ou les offres dans son église, c'est pour ça que nous ne mentionnons pas le nom d'une église ici, mais nous sommes en train d'essayer de t'aider à comprendre à la lumière de la parole de Dieu pourquoi le culte des ancêtres est dangereux. Maintenant, quel est le lien, professeur Télésienne, entre le culte des ancêtres et les esprits familiers? OK. Juste pour les aider parce que je sais que de façon implicite, tu l'as déjà dit, mais de façon explicite, quel est le rapport? Parce que les gens entendaient parfois parler des esprits familiers. Maintenant, quel est le rapport entre le culte des ancêtres et les esprits familiers? Oui. En fait, nous devons faire très attention quand il s'agit de cette histoire qu'on appelle culte familier, les esprits familiers. Les esprits familiers, c'est des esprits démoniaires, pur et simple. J'en ai vu. Vous voyez, quand j'étais dans le monde, j'en ai vu, j'en ai communiqué avec. Pour plus d'informations, ma propre mère était une grande voyante. elle était connue de tout le département. Elle était aussi une guérisseur traditionnelle très avancée. Et donc, elle avait l'habitude de parler des esprits familiers qu'elle interprétait comme l'esprit de telle grand-mère qui est venue lui dire donne ce médicament à telle autre chose, à telle personne pour telle maladie. En réalité, c'est que cet esprit familier en question, c'était un esprit qui n'était pas nécessairement sa grand-mère. Nous devons savoir que le culte des ancêtres, c'est une aventure dans un monde contrôlé par des esprits à plusieurs niveaux, à un niveau démoniaque. C'est des esprits à plusieurs niveaux. Donc, parmi les esprits des ancêtres, il y a les esprits familiers. Il y a dans mon village un lieu sacré. Et le Seigneur m'avait montré que dans ces lieux sacrés se trouvait un esprit de piton. Ils avaient fait comprendre aux gens que l'esprit qui se trouve là était un esprit de piton. Et c'est arrivé qu'une de mes soeurs qui était envoûtée a commencé à parler de cet esprit de piton qui était là. Mais les gens l'adoraient comme le dieu du village. C'est un esprit familier qui se manifeste sous la forme de piton. Qu'est-ce qu'un esprit familier? C'est un esprit qui vient qui vous séduit qui s'amuse avec vous qui est avec vous tout le temps qui vous observe que vous soyez conscient ou pas. Mais un esprit tout esprit qui n'est pas un ange ça c'est pour résumer tout ça. Quand un esprit n'est pas un ange de lumière il n'est pas un esprit saint de Dieu. Il existe au niveau super naturel supranaturel ce qu'on veut dire des esprits que Dieu a créé qui sont aussi des esprits neutres leur rôle n'est pas de s'amuser avec les êtres humains c'est d'être dans leur dimension à eux. Qu'est-ce qu'un esprit? Un esprit c'est une entité qui n'a pas une enveloppe visible. C'est pour ça que lorsque nous mourons nous devenons ce qu'on appelle un esprit. En réalité il existe une quantité énorme des esprits mais l'esprit familier est constamment c'est un esprit qui est en relation avec le monde des ténèbres plutôt qu'avec le monde de lumière. Donc si quelqu'un est chrétien je veux dire bien quelqu'un est sous la couverture de Jésus Christ l'esprit familier ne peut pas résister devant lui. La lumière que vous projetez en tant qu'un chrétien réel ne permet pas à un esprit familier d'être là. Quand vous adorez les ancêtres des esprits familiers aussi prennent la forme des ancêtres ils peuvent aussi tromper mais il existe aussi des esprits démoniaires purs les anges déchus qui prennent la forme des ancêtres pour contrôler toute une famille de génération en génération c'est pour ça quand Dieu dit je vais vous punir jusqu'à la quatrième génération c'est pas qui viendra vous punir il va vous assigner cet esprit méchant que vous avez adoré là pour qu'il vous contrôle et vous maudisse pendant toutes quatre générations. Voilà ça c'est vraiment n'est-ce pas important de comprendre et professeur Tézin je sais que nous sommes en train d'arriver pratiquement au terme de ce débat sur le culte des ancêtres et ce que je pense qu'une dernière question peut-être un dernier point qui va certainement aider ceux-là qui nous écoutent c'est par rapport à nous autres qui ne sommes plus en Afrique mais qui sont n'est-ce pas en Occident n'est-ce pas que ce soit au Canada en France en Belgique en Allemagne un peu partout maintenant qu'est-ce qu'un chrétien peut faire parce qu'il y en a qui ne sont même pas au contact des gens du village il y en a qui ne sont même pas mais quelle est la vie que quelqu'un qui se revendique chrétien peut mener pour inciter ces gens à entrer dans leur vie malgré tout c'est très très facile c'est très très facile voilà nous avons l'habitude en tant que personnes vivant à l'extérieur d'envoyer de l'argent au pays il suffit que quelqu'un reçoit l'argent que nous avons envoyé et allait consulter un devin et offrir un sacrifice pour que nous soyons affectés c'est notre argent a été inclus dans ça donc il suffit aussi que nous nous agrions quelqu'un dit bon le social dit que tu as t'apprenti il faut qu'on voit ce qu'on peut faire c'est aussi simple que d'envoyer aussi de l'argent au pays pour faire des funérailles traditionnelles wow donc quand quelqu'un a contribué pour les funérailles c'est la même chose c'est la même chose puisque tu tu vois Dieu est un Dieu d'intention vous voyez ce que je veux dire non votre intention vous envoyez de l'argent pour faire des funérailles vous ne contrôlez pas ce qu'on va faire ce funérailles avec justement oui c'est même cet argent on va acheter le poulet qu'on va offrir et pendant qu'on offre on dit nous offrons ça au nom de vous voyez ce que je veux dire non donc nous qui sommes à l'occident nous devons nous couvrir du sang de Jésus-Christ ok nous devons nous protéger que même si nous aidions ceux qui sont au pays et qu'eux ils utilisent l'argent pour perpétuer le cure des ancêtres que les faits ne nous soient pas que les faits ne nous viennent pas parce que si nous sommes protégés au nom de Jésus-Christ comme on dit si nous sommes vraiment en Christ et que le diable ne trouve en nous aucun objet d'accusation toutes ces choses-là que ces gens vont faire au pays en notre nom ne vont pas nous affecter mais si nous avons donné notre accord même si nous n'avons pas nous avons donc participé par procès ce qui veut dire que nous de l'occident soit nous sommes complètement en Christ et nous nous protégeons soit nous sommes complètement en Christ mais pas complètement nous sommes en Christ mais nous avons encore de l'intérêt parfois l'intérêt l'intérêt à la culture traditionnelle nous amène l'inflitation des esprits parce que les esprits qui ne sont pas limités à un domaine spécial ils peuvent voyager vous voyez ce que je veux dire non ? ils peuvent voyager je veux vous raconter une histoire encore une autre histoire j'ai un programme de télévision chrétienne à Los Angeles et j'avais interviewé un pasteur il venait du Nigeria il avait écrit deux ou trois livres et quand j'avais interviewé ce pasteur à la chaîne de télévision après cela j'ai été attaqué par une armée des démons venus du Nigeria ils sont venus à Los Angeles m'attaquer une armée de démons et qu'est-ce qu'ils étaient ils étaient conduits par une femme que j'avais bien vue bien décrite bien avec des vêtements ils m'ont combattu ce qui m'a sauvé c'était deux grandes mains qui sont sorties du ciel et qui m'ont soulevé très haut dans les cieux et le feu a commencé à tomber sur cette armée et ils m'ont dit pourquoi tu as interviewé cette personne nous l'avons fermé il ne devra devenir il ne devrait devenir il ne doit devenir rien il ne doit devenir rien il ne devient rien pourquoi tu veux le libérer vous savez ce qui s'était passé c'est que pendant que je souffrais à la maison la nuit le pasteur en question a entendu une bagarre devant sa porte il était 3h du matin il a entendu une bagarre devant sa porte et sa femme lui a dit mais il y a des gens qui se bagarrent devant ta porte va regarder il s'est levé il est allé ouvrir la porte il n'a rien vu 7h le matin je l'ai appelé je lui ai dit bon voilà ce qui m'est arrivé je lui ai décrit la personne et je lui ai dit la personne m'a dit qu'elle est ta soeur elle a dit oui c'est ma soeur c'est la reine des sorciers qu'est-ce que nous apprenons de ça Satan a les yeux partout justement quand tu envoies un truc au cul des ancêtres Satan voit immédiatement il commence à t'affecter là où tu te trouves justement ça c'est vraiment très important de comprendre n'est-ce pas la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 8 je pense que ma fille va certainement faire voir cela à nos auditeurs dans Jacques chapitre 1 verset 8 la Bible dit que l'homme dont le coeur est partagé est inconstant dans toutes ses voies n'est-ce pas l'homme dont le coeur est partagé est inconstant c'est ça que la Bible parle parce que le professeur lui parle beaucoup plus l'anglais que le français c'est le double minded man n'est-ce pas et c'est ça en français on dit l'homme dont le coeur est partagé est inconstant dans toutes ses voies et quelque part n'est-ce pas qu'un tel homme en effet ça c'est le verset 7 qu'un tel homme en effet ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur dans Jacques chapitre 1 verset ça dit que lorsque tu es inconstant ça veut dire que tu as un pied dans Jésus et un pied n'est-ce pas au village Jésus te rassure pas son petit frère parce que Jacques c'était son petit frère il te rassure que tu ne peux rien recevoir de Jésus Christ donc en réalité quand tu le fais et que tu pars à l'église c'est en fait comme un gaspillage que tu fais parce que la Bible dit que dans Jacques chapitre qu'un verset que l'homme dont le coeur est partagé est inconstant dans cette voie et le verset s'est-à-dire au préalable qu'un tel homme n'est-ce pas ne s'attendent pas à recevoir quelque chose du Seigneur donc c'était l'entretien avec le professeur Télézen le professeur Télézen qui le Seigneur trouve toujours un moyen de le faire venir ici cette fois nous sommes en train de célébrer le septième anniversaire de notre église et notre pasteur a invité un seul pasteur cette fois-ci et sans même avoir quelque chose pour lui et après j'ai compris que c'était certainement parce que nous devions parler de quelque chose pour l'éducation des enfants de Dieu donc je te remercie beaucoup professeur Télézen ce soir je sais que tu as retiré ta casquette n'est-ce pas de pasteur pour garder la casquette de l'intellectuel et ça nous a permis n'est-ce pas d'édifier et d'éclairer nos frères intellectuels à travers le monde en France au Canada en Belgique en Allemagne en Asie partout dans le monde partout où la Sainteté TV est écoutée donc je remercie le Seigneur Jésus-Christ n'est-ce pas qui a mis dans ton cœur d'être connecté et de suivre également le frère Pierre va certainement faire le montage n'est-ce pas de cet enregistrement de façon un peu plus enlever tous les peut-être tous les petits petits ratés n'est-ce pas ça sera beaucoup plus direct lorsque le frère Pierre va s'occuper de cela et nous sommes donc arrivés au terme n'est-ce pas de cet entretien mais si c'était la première fois pour toi de nous écouter et que tu veux nous écrire notre agresse email c'est contact à la sainteté point comme contact à la sainteté point comme nous sommes la sainteté FM la sainteté télévision nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification nous ne nous agressons pas aux bébés chrétiens nous nous agressons à ceux-là qui sont déjà en crise mais qui sont encore victimes de la ruse de l'ennemi et aujourd'hui par exemple notre patron qui est Jésus Christ a mis dans le coeur du professeur télévision de venir délivrer ceux-là qui sortent d'une certaine religion et qui continuent à marcher dans l'ignorance par rapport à ce que l'ennemi avait déjà sémé dans leur vie pendant qu'ils étaient encore des enfants donc je remercie vraiment le Seigneur n'est-ce pas de t'avoir connecté ce soir et si tu connais quelqu'un qui continue à envoyer l'argent en Afrique et qui ne comprend pas pourquoi il a toujours des problèmes tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives toujours pas à coucher alors que tout le temps on te dit que la grand-mère ou le grand-père fait ceci s'il te plaît recommande cette vidéo à ton frère ou à ta soeur et c'est comme cela que tu auras sauvé une âme rappel toi la Bible dit que celui qui sauve une âme couvre une multitude de péchés celui qui sauve une âme couvre une multitude de péchés donc chaque fois que tu amènes quelqu'un au Seigneur Dieu efface beaucoup de choses dans ton adoise et ça c'est très important parce que ça va te permettre de le voir un jour s'il t'arrivait de passer de vie à crépa donc pasteur Martin je vais n'est-ce pas te demander de prier n'est-ce pas pour nous pendant que nous terminons avec cette émission et après cela ma fille n'est-ce pas va certainement mettre fin à tout du côté technique Amen avant de prier je voudrais tout simplement te dire toi mon frère toi ma soeur tu n'as rien à gagner à entretenir des relations que Dieu qualifie de divination et d'iniquité tu as tout à gagner à laisser tomber ces choses là et à donner ta vie complètement au Seigneur Jésus Christ il s'occupera du reste et quand le Seigneur dit qu'il promet de s'occuper il le fait avec sciemment mais si tu ne le fais pas tu vas te rendre compte que chaque fois tu vas chercher à plaire un esprit démoniaire qui reviendra constamment redemander la même chose parce que lui-même il souffre lui-même c'est un esprit qui est de la peine il te trompe il t'inflige il t'est induit en erreur je vais maintenant prier pour toi je vais prier pour que le Seigneur se révèle en toi au nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur Dieu tout puissant tu es lumière et tu as dit que celui qui marche dans ta lumière c'est celui-là que tu vas bénir jusqu'à la dixième génération celui qui obéit à tes commandements Seigneur nous présentons à toi aujourd'hui nos frères et soeurs qui sont pris dans l'engrenage du culte des ancêtres nous prions Seigneur que ton esprit puissant va les toucher en ce moment là où il se trouve et que l'esprit de Dieu qui est lumière va chasser les ténèbres de mes frères et soeurs qui sont là nous disons qu'à partir de maintenant le nom de Jésus Christ va résonner dans mes frères et soeurs et que les ancêtres ce soit des ancêtres qui au fait ne sont que de force et de mon vont voir la nouvelle lumière la nouvelle lumière dans leur esprit dans leur âme dans leur corps et ils vont partir Seigneur nous prions que tu construis une mirage comment nous disons un parage spirituel autour d'eux de manière que quand quelque chose est invoqué en leur nom vers ces esprits démoniaques que cela n'ait aucun effet sur eux au nom de de Jésus Christ nous le couvrons du sang de Jésus Christ nous le couvrons du sang de Jésus Christ nous le couvrons du sang de Jésus Christ et à partir d'aujourd'hui toute relation tout point de contact est détruit au nom de Jésus Christ toute chose qui a été proclamée au nom d'un ancêtre et nul est non avenu au nom de Jésus Christ sois libéré frères et soeurs car le Seigneur Dieu est un Dieu qui délivre il n'est pas un Dieu qui subjugue nous te prions Seigneur Jésus Christ de délivrer mes frères et soeurs au nom tout puissant de Jésus j'ai prié Amen